Donc, on passe au débat des débats. Alors là, tu es là en train de... Excusez-moi, je vais commencer. Attends, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Tu l'as fait autre chose ? Non, non, moi, je réalisais le VAR to not to VAR. Je ne pense pas que je vais intervenir. Donc, je pense que je viens... Attends, 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 attends. Ce n'est pas un débat sur la VAR, moi. Non, non, le titre est pour le clickbait seulement. Red, tu as participé, tu commences à m'emmerder. Ah non, 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 moi, ce n'est pas du tout un débat sur le VAR. En plus, je suis pour le VAR, donc ce n'est pas ça, mais... Attends, attends, laisse-moi juste... Je mets la table. Je mets la nappe et des cuillères. Vas-y, mets la nappe, vas-y. Et l'originé, puis le verre. Donc, juste pour le contexte, vous le savez tous, Kamacho se transforme en Mathias Samer, Baby Roff. Cyril Roll, je pense. Non, non, non. Ah, non, pas pour ça, pardon. Oui, désolé. Mathias Samer, enroulé, centre parfait, Olivier Biroff et Kékyoto, j'ai une tête foudroyante. J'ai une question pour vous, une petite parenthèse. Un rouge, là. Suspension MLS, ça s'applique-tu dans un autre championnat? Hé, je m'en fous, je ne sais pas, Kamacho. OK, excuse-moi. Je voulais juste savoir. Je voulais juste savoir s'il y a les... Hé, je m'en fous, je ne sais pas, Kamacho. Excuse-moi. OK, c'est ton show, fais ce que tu veux. C'est mon show, mec. C'est mon show, même. Je serai tout seul, déjà. Je vais chercher tout seul, madame. On se met à la table. J'ai perdu à quelle minute c'est arrivé? C'est arrivé à... 59. 59, merci. Voilà, c'est 59 minutes. Kamacho, centre parfait. Tu sais, l'impact bombardé mettait un siège sur la surface d'Orlando. Kamacho fait un super centre. Pour première intention, Kyoto marque une tête foudroyante. But, mais non, pas but. L'arbitre d'assistant appelle hors-jeu. L'AVAR vérifie. Et l'AVAR confirme le hors-jeu. Ce n'est pas nécessairement ça, le débat de l'AVAR, pour dire que l'AVAR, c'est mauvais ou... En tout cas, on va en parler après. Mais juste pour vous montrer un peu du... Montrer un peu l'image que l'AVAR a utilisée pour valider que le but... Non, 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 correction. Correction, correction. Ce n'est pas l'image que l'AVAR a utilisée. Ça, c'est un compte privé. OK, excuse-moi. On lui envoie des captures d'écran comme ça et lui, il applique. Parce que éventuellement, ProReferee va pouvoir faire une vidéo où il va diffuser la conversation et les prises d'images et les calculs qu'eux ont fait. Mais ce n'est pas ce que l'AVAR a fait. OK, excuse-moi. Même moi, ce n'est pas ça que je voulais parler. Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Quand on show. Quand on show, man. En fait, c'était pour toi, c'est une image que tu as faite par un compte Twitter qui s'appelle Soccer for Talk from a tree, a.k.a. As Gentleman. Offside Modeling. Offside Modeling. Donc, il fait ça. Juste pour mettre la table un peu sur ce que je voulais dire, c'est que le fait que Clotow est peut-être hors-jeu, c'est très possible. Il se peut que Clotow, dans la vérité, vérité, véridique, était bel et bien hors-jeu. Ce truc qui était frustrant pour les téléspectateurs, pour les gens qui étaient au stade, les états, c'est que le seul haut qu'on avait, qu'on nous montrait, qui était celui-là, la télé, nous ne faisait pas qu'on comprenne pourquoi il y avait hors-jeu. Ce n'était pas nécessairement clair. Puis moi, je n'ai pas le temps de faire un graphique avec des pouces et des mètres. Juste pour dire, moi, le plus gros débat que je trouvais fascinant, et on peut parler de plein de débats par rapport à ça, c'est que Clotow, elle a fait son travail, donc elle a confirmé la vérité que l'arbitre d'assistant a vue. Mais l'image qu'on a, pour le supporter, pour le fan, pour les médias, ne montre en rien en quoi c'est hors-jeu ou pas de façon catégorique. Maintenant, la règle fait que s'il n'y a pas de obvious and clear, c'est bon, on garde la dissuasion du terrain, c'est parfait. Mais pourquoi tout le monde s'est énervé au stade, comme elle dit Reggie et Seed, Reggie et Nilton, pourquoi tout le monde n'anticiperait un jaune, etc. Parce que la seule image qu'on a vue, c'est sur replay, sur un angle. Oui, c'est exactement ça qu'ils ont montré au stade. Ils ont remontré au stade, et le jeu avait repris tout ça. Je ne sais pas qui est responsable de la vidéo au stade, mais il s'est payé un time, il a fait, let's go. Mon contrat a fini dans deux semaines. Donc on voit ça, sont les graphiques, sont les lignes, pour dire, ok, comment ça, ça peut être hors-jeu, de façon catégorique, si c'est le seul angle qu'ils utilisent. Donc on ne sait pas quelle langue ils ont utilisée. Mais si c'est le seul angle, déjà, il faut rester à des caméras l'année prochaine, parce que sinon la VAR ne sert à rien. Donc c'était plus ça, ou pour partager avec vous, c'est un peu le contexte, un genre. Moi, je pense que c'est un truc pro qu'on devait voir ça. C'est plus, est-ce que les images que la VAR a, que j'espère qu'ils vont montrer de façon transparente éventuellement, pour qu'on sache ce qu'ils sont basés sur quoi. Parce que de ce qu'on a vu des images, ce n'est pas conclusif pour prendre une décision, pour moi, c'est inacceptable. Voilà, j'arrête de parler. Puis ils pouvaient ajouter d'autres débats au fur et à mesure. Non, mais en fait, moi, c'est plus sur la globalité. Je suis tellement en colère que cette ligue, qui grandit d'année en année, qui arrive à faire venir des stars, qui a des équipes compétitives maintenant, arrive à ce point-là, à un niveau d'amateurisme, franchement, ça me le sert. On ne sait pas si cette image, c'est ça l'image de la VAR, on ne sait pas. Non, non, je t'explique juste, sauf le... Là, je vois vraiment d'un point de vue global. Je ne vois pas. Le gars va en orge, l'arbitre assistant. Déjà, juste un truc. Avec la VAR, maintenant, les arbitres, ils sont, entre guillemets, en sécurité, parce que même s'il lève et qu'il a fait une erreur, il se dit, au pire des cas, là-haut... Lui, l'arbitre... S'il se trompe, il y a des conséquences. Il faut arrêter de dire ça. Non, tu n'as pas compris. Parce que ce n'est pas nécessairement... Si l'arbitre fait un call sur le terrain et qu'il se trompe et qu'il est corrigé par la VAR, il est puni. Non, tu n'as pas compris. Je dis qu'il a fait ce call parce qu'il le pense vraiment hors-jeu. Oui, oui, il le voit hors-jeu. Mais dans sa tête, inconsciemment, il se dit, OK, au pire des cas, ils vont rétablir la vérité. Tu sais, je peux me tromper. Mais tous les arbitres, ils pensent comme ça maintenant. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui. Mais oui, Nilton, c'est une certitude. Tu sais que ton erreur peut être réparée. Donc, il va faire ça, il va faire ça. S'il n'y a pas de conséquences, il va faire... Bon, une shot va être d'un bord, une shot va être de l'autre. Et là, la caméra va tout régler pour moi. Si un arbitre se trompe tout le temps... Il n'est plus arbitral. Il ne finit pas la saison en place. Il descend, là. Et lui, son but, lui, son but, c'est de donner le bon call sur le terrain. Il pense qu'il le fait. Il n'a plus besoin, la caméra. C'est de mauvaise foi, là. Terrible. Non, 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 non. Lui, pour lui, il y a hors-jeu. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je dis que là, si lui, il arrive à voir le hors-jeu comme ça, direct, Nilton, c'est un alien, le mec. Oui, mais... Non, on ne le sait pas, ce qu'on voit. Parce que... T'as... Nilton, juste avant que tu continues. T'as un défenseur. Oui, vas-y. Non, parce que ça va aller en co-honnès, juste pour vous dire. Je répète. L'image qu'on a été partagée, le replay qu'on nous voit, on ne sait pas si c'est l'image qu'il disait. Enfin, donc déjà, genre... Mais moi, ce que Julien dit, c'est qu'est-ce qu'il a vu, l'arbitre? L'arbitre, lui, ce qu'il a vu, c'est un gars avec un t-shirt blanc, avec un gars avec un t-shirt noir qui dépasse un peu. Oui. Puis ça, c'est rouge. C'est correct, c'est rouge. Mais de quel côté, puisqu'en plus de ça, Nilt? Mais l'arbitre, il est aligné, là. Si on zoom out, on voit l'arbitre est aligné sur le dernier défenseur, Ikioto. Sauf que tu sais très bien qu'entre le moment où le ballon part et le vrai déplacement, il y a cette seconde ou même cette milliseconde... Au Real Madrid, on l'a vu, la VAR a corrigé ça, justement. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi l'arbitre qui regarde celui qui fait la passe? Pendant ce temps-là, je pense que Vinicius, il est en jeu, il fait la passe, il tourne la tête, Vinicius a déjà fait deux pas, il est hors jeu. Et c'est pour ça qu'il calme hors jeu. Donc l'arbitre, souvent, le juge de touche, surtout, il ne lève plus son drapeau. Non, non. Et justement, ça contredit ce que tu viens de dire. Ce qu'il a fait, le juge, c'est qu'il a levé leur jeu. Là, oui. Mais je te dis juste que très souvent, il ne lève plus le drapeau justement pour éviter qu'il y ait juste une connerie. Il laisse l'action puis tu te retrouves avec des blessures comme Vandai qui se fait tuer par les jeux. Moi, ce n'était pas ça mon point de vue. Je dis ça, je ne sais pas ce que je l'avoir. C'est un peu embêtant que tu dis ça, je ne sais pas ce que je l'avoir parce que tu penses lire la pensée des arbitres. Déjà, c'est une conclusion personnelle sur une impression sur ta télé, le gars est en Espagne, en Chine, tu n'as aucune idée de ce qu'il pense. Déjà, tu as le droit de ton opinion, c'est correct. J'aime les yeux de Reg. Il fait genre... Moi, ce n'est pas ça le débat. C'est un masque que je rejoins ma soeur. Julien, je sais que ce n'est pas ça le débat. On l'a tellement vu, Reg. Je dis, je vais me taire. Ce n'est pas ça le débat parce que les Reg sont passés à droite et je n'ai rien à faire vers la gauche. Ce n'est pas du tout ça le débat. Ce n'est plus ça. Je vais t'essayer de refaire ton débat mais juste pour dire c'est que le débat qu'on a... Je croyais que j'étais sur mute, excuse-moi. Mais c'est ça mon point, Reg. Le but que... Le fait que ça s'appelle un truc tout voir ou not tout voir, c'était un clickbait parce que cette action-là, elle nous frustrit il y a 10 ans qu'il n'y a 5 ans, il n'y avait pas le voir. On se dit, mais comment la but tu as pu voir le millimètre ? C'est impossible qu'il l'a vu. Donc, on avait ce même débat avant. C'est ça mon point. Ce but-là aurait été controversé quoi qu'il arrive, VAR ou pas VAR. La VAR fait juste... Ça alimente les débats. Il y a les débats, mais ça les alimente parce que là, malheureusement, avec le VAR, on est encore là dans une émission. Sauf que ça, c'est pas mon point. Non, mais moi, l'inverse... Je viens de dire son point. Oui, parce que... Oui, mais Reg, parce que... Julien, on l'a tassé. Enlève-les la caméra, on va continuer, moi, Reg. Non, parce que Reg, le rejet a tout été controversé, VAR ou pas VAR. S'il n'y avait pas la VAR, imagine, tout le monde serait d'accord que MLS s'est organisé pour sortir une équipe américaine alors que c'est totalement faux. On veut tellement être neutre. Tout le monde, tout le monde était rendu fan. C'est le plus gros vol du siècle. Puis là, 24 heures plus tard, on fait... Ah, bon, finalement, il y a peut-être... Linton, Dieu n'a pas tort, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de faire des débats que vous avez fait la veille et les mettre dans ce choix parce que ce n'était pas la question. OK ? On n'a même pas compris ta question au départ, ça fait un... Moi, j'ai compris, moi. Est-ce que Julien peut parler ? Ma question était claire. Moi, j'ai compris, moi. OK. OK, c'est juste pour dire. En fait, ce n'est pas vraiment un débat spécifique. Tais-toi, c'est Julien, bordel. Laisse Julien. Mais parle. Je suis sûr, en plus, que j'ai compris ce que tu veux. Et donc, moi, ce n'est pas sur le but, c'est sur l'amateurisme de cette Ligue. Parce que je vous replace juste juillet dernier, il me semble, ou juin dernier, match contre Cincinnati, je crois. Puis, Nilton nous envoie une image où il n'y a que l'arbitre et possiblement la VAR qu'on a... D'ailleurs, ni la Ligue, ni personne ne s'est prononcé là-dessus. Tu te rappelles, Nilton, ce match-là où, bon, là, c'était clair pour tout le monde, ni l'arbitre, ni la Ligue ne s'est penché sur cette... Puisque tu m'as dit que toutes les semaines, ils revoyaient leurs erreurs ou pas. J'ai jamais fait. Ça, c'est passé sous silence. D'où le complot. Parfait. Non, mais disons que c'est la première année qu'on s'adapte, etc. Mais à quel moment tu progresses, finalement ? À quel moment tu te dis, tiens, j'ai fait une erreur ici, on la regarde, puis les gars, il ne faut plus refaire ça. Non, non. Là, on arrive... Tu vois l'erreur de la MLS. Je ne suis pas sûr de saisir exactement qu'est-ce que tu reproches à la MLS. Il faut avoir 15 caméras ? Déjà, il faut avoir les ambitions de ses moyens. Tu ne peux pas inclure quelque chose comme ça si tu ne mets pas tous les moyens nécessaires pour vraiment dire ça, c'est une faute ou ça, ça n'est pas. La deuxième, c'est l'uniformité, Nilton. En Première Ligue, ils se sont réunis, ils ont dit, bon, ben là, ça tue notre football. Si jamais il y a un millimètre ou deux, on laisse le but parce que nous, c'est comme ça qu'on vit la chose. Ça fait partie d'une identité. La MLS est garant du spectacle fourni sur le terrain. Je suis désolé, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Mais je ne comprends pas le lien avec ce qui s'est passé sur le terrain. On a fait la même chose qu'on a parlé des habits de Ligue 1 et le micro. Vous êtes embarqués dans une question que personne n'a posée. Quasiment, vous les trois. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne prends pas mal. Je ne suis pas énervé. Tu t'exclues. On est une équipe. Toi aussi. Non, non, non. Littéralement, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a parlé des habits de Ligue 1 et des microphones. Vous êtes embarqués dans un truc. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé parce que vous êtes hors sujet totalement par rapport à... On n'a même pas répondu à la question de base. Je reviens sur ça encore une fois. On peut-tu établir les faits? On peut-tu changer de sujet? Non, non, non. Ben non, c'est le sujet du match. Comment? Ceci n'est pas un débat sur la barre. Il y a celui-ci qui rate un hors-jeu. Vas-y, Sophie. Ceci n'est pas seulement juste un débat sur la barre. Ce que l'on veut dire, c'est que les faits, l'habit d'assistant à appeler hors-jeu. Dans un monde, la barre n'existe pas. Il y aurait une controverse quand il arrive. Grosse controverse avec complot, ainsi de suite. J'avais ce même débat il y a cinq ans dans les forums il y a dix ans avec des potes. Pourquoi il n'y a pas hors-jeu? Tais-toi, t'es la fan de Real, t'es la fan de Barça, t'es sale, t'es nul, l'arbitre est payé par la UV. On le sait. C++, là? Exact. On avait les mêmes débats sans la barre par rapport à ces actions très serrées par rapport à leur jeu. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Ok, parfait. Par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est que on n'a aucune, on ne nous a pas montré quel angle, quelle image la MLS a été utilisé, le VAR. J'allais y venir justement, ouais, vas-y. C'est le début, vous êtes parti en coroner, vous foutez de la gueule ou quoi? Pas du tout, je t'ai expliqué qu'ils n'ont pas progressé, ça fait qu'hier on est tous frustrés parce qu'au final on ne sait pas sur quoi ils se basent. Exactement. Ok, j'ai l'impression que t'as assumé qu'ils n'avaient pas les angles, donc t'as dit qu'il y a les angles mais ils n'ont pas montré. Pas du tout, je t'ai dit qu'il y a six mois Nilton nous a montré c'est la même image puis là, il n'y a aucune progression, il n'y a rien du tout qui a été fait là-dessus puisque encore une fois on ne sait pas sur quoi ils se basent. Ah ok, il n'y a aucune progression pour partager ce qu'ils ont et non pas de progression de l'équipement. La VAR, maintenant tu sais, ça ne sert à rien de se dire il y a cinq ans ça faisait débat parce qu'aujourd'hui on a la VAR, c'est un outil. Donc si on s'en sert, on doit s'en servir du mieux possible. Tu le calibres, tu changes, tu t'adaptes, tu fais des erreurs. Donc là, c'est un scandale ce qui s'est passé cette année-là, cette année dans la MLS avec la VAR parce que, encore une fois, il n'y a ni une uniformité ni un partage de connaissances. Tu sais, de dire, bon ben là, voici pourquoi il y a hors-jeu. Fin, tu sais, on ne demande pas de... Moi je m'en fous de savoir pro ou pas pro, etc. Moi hier, quand on me lâche ça, je dis mais si l'arbitre l'a vu, chapeau, il est très très fort, bravo, mais dans ce cas-là, va faire agent secret parce que tu as une vue, frérot, c'est juste incroyable de voir ça. Et ce débat, je l'avais il y a 10 ans, je ne sais pas, j'avais vu un match, comment l'arbitre a pu voir ça ? Il y a 10 ans, sauf on ne l'avait pas la VAR, là on l'a. Oui, mais l'arbitre fait, l'arbitre lave son drapeau quoi qu'il arrive, VAR ou pas VAR, il l'a vu, ok. Moi, ce que je trouve frustrant et j'ai une vérité complotiste, je pense que l'an qu'on a vu, c'est l'an que la VAR a utilisé. J'en suis convaincu maintenant, en vous parlant, j'en suis convaincu que l'on ne rentre pas dans ce débat, je te dis juste que si tu implantes un produit, il faut que tu sois le garant de ce produit. mais Julien, quand ils ont implanté, là il faut arrêter de penser aux autres ligues, ok. Chaque ligue utilise ce qui est de façon différente puis il est la meilleure de saison en saison. La MLS. N'oublie pas, même si c'est une ligue différente, il y a des références. C'est important. Mais la MLS, quand ils ont installé cet outil-là, c'était pour corriger des erreurs évidentes sur le terrain à l'aide de vidéos. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une erreur manifeste du juge de ligne? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Avec les vidéos. Mais eux, ils n'ont pas dit on installe des caméras. La MLS n'ont jamais dit on installe 10 caméras de chaque côté. sur le long de l'année. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils faisaient ça. Ils n'ont jamais dit nous allons valider tous les hors-jeux au millimètre près. Ce n'est pas ça. Le mandat de WEM, c'est on a de l'assistance vidéo pour corriger des erreurs manifestes sur le terrain. Est-ce qu'il y en a eu une? Non. Et ce qu'il y a eu... On ne sait pas. C'est ça, Nielton, c'est que... On ne le sait pas. C'est pourquoi je reviens à ma vérité compétite. Je pense que l'angle qu'on a vu, c'est l'angle qu'ils ont. Oui, mais justement, ils ont décidé que c'était l'outil qu'ils allaient avoir. Mais s'ils avaient dit nous, on veut avoir zéro erreur le plus précis possible, là, on peut les critiquer. Mais Nielton, il y a une différence entre zéro erreur. Il partage à chaque fois la sensibilité, excuse-moi, sauf de la justice, la justice. Là, ça ne te fait rien, toi, qu'on ait un outil approximatif. Excuse-moi. S'il me dit à l'avance que ça allait être ça. Ah, d'accord. Attends, attends. Non, mais c'est... Je te dis à l'avance. J'implante quelque chose d'approximatif, ça te va. Nielton. Oui, bien sûr. Nielton, Kinder, non, mais non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, mais... Je ne suis pas d'accord. Là, Nielton, c'est un peu tiré par les cheveux ce que tu fais. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est, 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 c'est. Pas du tout. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient valider tous les autres jeux. Mais ça sert à quoi alors, Nielton? Je viens de te le dire. Une erreur manifeste. Est-ce qu'il y a eu une évidence? Ils ont fait... Et donc, je te retourne ton avis. Cet après-midi, la MLS a dit qu'ils ont foiré avec la main du match Kansas City. Ils l'ont dit. On a vu la vidéo. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour voir qu'il y avait une main. On a foiré. On avait les outils pour l'avoir. Là, c'était depuis le début. Webb, il dit on a de l'assistance. On va utiliser les vidéos sur place pour assister l'arbitre qui n'aurait pas vu quelque chose d'évident. Oui. C'est pas ça qui est arrivé. Mais, Nielton... Attends, je te retourne ton argument alors, Nielton. Tu trouves... Excuse-moi, tu trouves qu'hier, c'est une vérité absolue. Hier, il n'y a pas eu d'erreur évidente du juge de ligne. Et, Nielton, c'est exactement ça le débat. Le débat, le débat sur ça, laissant le débat. Nielton, tu es beaucoup trop binaire. Tu sais que je n'aime pas quand tu fais ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que tu aimes ou que tu n'aimes pas. C'est exactement le cas. Si ce n'est pas grave, on n'aurait pas de débat. C'est pour ça que l'IPL, c'est réorienté, Nielton, justement. C'est parce que, dans certains cas, ça ne peut pas être binaire. D'où, d'où le fait... Là, ça devient... Là, en Première Ligue, ça devient une aide, une assistance. Parce que ça te dit, bon, là, on ne peut pas, etc. On ne va pas tuer le football non plus. Hier, ce qui s'est passé, c'est simplement que le mec, il s'est dit, OK, là, il y a ça, ça, ça. Au pire, qu'est-ce que ça peut faire ? J'aimerais que vous réalisez le fait qu'en s'en met comme ça, c'est en train de dire la même chose, qu'on va arriver à quelque chose de plus clair. Excuse-moi, Nielton. Oui, plus clair. Je ne suis pas d'accord. Quand Amales ne le montre pas, le prographer, il ne montre pas quelle langue ils ont utilisé pour voir, moi, je dois... C'est sûr que ça serait bien de le montrer live. Ça serait bien, c'est que c'est normal. Oui, mais ils n'allaient rien voir de plus. Aujourd'hui... Mais c'est ce que je dis, pour moi, donc, ça ne sert à rien. L'angle, si l'angle on nous a montré... Mais non, ça sert à rien. Parce qu'il n'est pas capable de... Si un outil n'est pas capable de régler 100% des outils, tu sais, un marteau ne peut pas servir à tout, donc le marteau ne sert à rien. Nilton, excuse-moi. Excuse-moi, Nilton. Si ils expliquent... C'est une question de communication. Si ils expliquent, c'est ça, l'angle qu'on a, comme Stéphane Camino a écrit sur les commentaires sur YouTube, si ce n'est pas une erreur claire et évidente, l'addition sur le terrain, tiens, c'est parfait. Mais explique-le. Communique-le. C'est comme... Mais les gens n'écoutent pas. Ça a été communiqué dès le début de l'implantation. On le retrait sans size. Tu as dit aux gens... Je ne savais pas ce qui s'est passé à la télé pour moi, le long qu'on m'a montré. Si tu me dis que le long qui a été utilisé de la télé, c'est le bon, je me dis que c'est... Si la personne qui commande n'aime pas l'avoir, il ne le dira pas. Je veux dire, Vincent Détouche le dit clairement à la télévision. Moi, je pense qu'il n'est pas hors-jeu. Il regarde, il dit, wow, c'est vraiment serré. Je ne sais pas comment que la MLS va déterminer que finalement, il n'est pas hors-jeu avec la décision qui a été prise sur le terrain. Point final. Ça rentre dans le cadre de l'outil utilisé. Et ça ne me dérange pas. La Premier League, c'est totalement différent. La Premier League, quand ils ont implanté, ils ont dit, nous, notre outil va tout régler au millimètre près. Nilton, ça ne me dérange pas. Maintenant, l'erreur, pas l'erreur. L'incident est arrivé. Ce n'est pas une erreur parce que dans le référentiel de l'arbitre, il avait raison. Mais dans le référentiel de la vérité absolue qu'on ne va jamais avoir, on a dit qu'il y a une amélioration et que de un, on sache quelle langue qui a été utilisée, pas moi, les coachs, les joueurs qui sont impliqués, quelle langue tu as utilisée ? Parce que là, si cet angle-là, pour moi, ce n'est pas évident. Mais si cet angle est utilisé, le bien celui qu'on a vu, dans ta vérité de pro-MLS, pro-référent-MLS et l'arbitre, oui, ils ont raison. C'est un hors-jeu parce qu'ils utilisent un angle qui n'est pas adéquat pour prendre une décision. Donc, la décision du terrain, tient. C'est parfait. Maintenant, moi, ce que je demande, le but du tout voir n'a tout voir, c'est pour dire, est-ce qu'on peut s'améliorer ? Est-ce que vous pouvez montrer le vrai replay que vous avez utilisé de un, de deux, si c'est le seul ? Est-ce qu'on peut uniformiser les terrains pour avoir des caméras adéquates ? Là, le débat qu'on a, ce n'est pas pour hier, c'est pour l'année prochaine. C'est pour dire, je ne suis pas anti-VAR, je ne suis pas pro-VAR nécessairement comme un fou. Tout ce que je dis, c'est que ce cas-là spécifique, c'est un cas, que je vais un débat dessus chaque année avant le voir, pour comment il a pu voir ça avec son oeuf, c'est impossible. Maman, je ne le vois pas avec mes replays. Il faut qu'il détermine. Il faut qu'il décide. Je suis d'accord. Si ton argument peut être utilisé pour les deux décisions, comment il peut voir que c'est hors-jeu ? Comment il peut voir que ce n'est pas hors-jeu ? Exact. Et ça, c'est correct. Mais j'avais ce débat avant. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que tu dois faire de là. C'est pour ça que tu fais de l'éducation. Donc, Julien, si un juge de ligne, et tu disais ta même logique, si un juge de ligne pourquoi on a cette règle-là ? Si on enlève « voir » et on remplace ta phrase par « juge de ligne »… Non, Nilton, ce n'est plus possible. Ne me dis pas si on enlève la « voir », elle est là. Oui, mais si le juge de ligne est incapable de déterminer un jeu… Ça fait partie du foot. On avait pris acte que ça faisait partie du foot. Nilton, excuse-moi. Excuse-moi, Nilton. Là, je vais commencer à m'énerver avec toi. Je m'en fous. C'est correct. On n'est pas en train de dire que l'assistant n'a pas le droit de faire une décision. On n'a jamais dit ça. Et Raj, avec ton truc classique, il ne décide pas pour lui. Ce n'est pas vrai. Même si certains ont peur, c'est correct. Le but qu'on dit, c'est qu'il a décidé. La part, il vérifie. On n'est pas sûr. Le cold stand, c'est parfait. L'émotion ne vient pas de là. L'émotion vient du fait que l'angle qu'on nous montre, il n'est pas adéquat. S'il y a un autre angle qui est meilleur, montrez-le. Point final, c'est ça. Mon dernier point… Tu ne m'as pas écouté. Non, non. Oui, je t'ai écouté. Mon dernier point, c'est que l'angle qu'on a vu, avec nos yeux et nos préjugés, on va dire, les arbitres, c'est des cons. Il a calé un truc qui n'était pas hors-jeu. Blablabla, nanana. Avec l'art, avec ce qu'on voit, on a décidé que l'arbitre, c'était de la merde, la MLS, blablabla. Certains, certains. Les fans. J'espère qu'un fan de son club va dire ça. J'espère qu'un fan de son club va dire ça. Je ne parle pas des fans. Je ne parle pas des fans. Je n'ai pas vu une personne en porte des touches dire, oui, peut-être. Tout le monde a vu l'image et tout le monde a attaqué la MLS et le juge de ligne, OK? Avec l'outil qu'on a. Après, on a rajouté un autre outil par-dessus pour dire, gang, peut-être que finalement, on est tous dans l'erreur. Avec le même angle et tout ça. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Et après, est-ce que si on se met à attaquer cette séance... T'as vu tout ce qui t'a fallu? T'as vu tout ce qui t'a fallu? Est-ce que si on ne t'avait pas montré l'autre outil, tu n'aurais pas été encore aujourd'hui dans l'inconvénient Je n'ai jamais été capable de déterminer si il y avait hors-jeu. Mais donc, c'est ce que je viens de te dire. Quand on voit, on dit de mon angle, c'est impossible. Mais c'est ce que je viens de te dire, Nilton. Si on te laisse dans l'indifférence totale, si on n'a pas la capture d'écran que Sofiane vient de me montrer là. Parce que, Nilton, tu prends pour acquis que tout ce... Moi, je suis devant ma télé. Je veux juste être au courant de ce qui se passe. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne dis pas est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort. Montre-moi que c'est un hors-jeu et c'est fini. Oui, c'est ça le but, Nilton. Et là, je pars pour les années futures. On ne peut pas admettre que ça se passe comme ça. On ne peut pas admettre qu'en juin, tu nous fasses la démonstration qu'il y a un fait de jeu comme ça où la MLS le passe sous silence et que six mois plus tard, on se retrouve finalement avec la même communication. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réflexion entre le moment où tu nous as montré cette image contre Cincinnati en début juillet et la fin de la saison. Non, mais c'est parce que la prémisse d'Antivore, c'est que cet outil est de la merde. Oui, mais... Je n'ai jamais dit ça, au contraire. Non, mais la première, c'est que là, c'était vu que cet outil ne règle pas tout. Oui, mais... Milton, t'as raison. Il a été mis au monde pour tout régler. C'est ça, le truc. C'est ça. C'est ça que là, on n'est pas d'accord. Toi, tu dis non. Mais oui, c'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Moi, j'étais... Les gens qui ont mis ça... T'as entendu? Trouve-moi des quotes d'arbitres qui ont dit on met ça, il n'y aura plus jamais de problème. Mais ce n'est pas les arbitres qui vont dire ça. C'est la perception de défendre, mais excusez-moi, la perception, ça, ce n'est pas la vérité, non ? Milton et Ray, je vous êtes tellement dans l'extrême que vous allez vous rejoindre parce que je ne sais pas pourquoi... On va se retrouver dans le bas. On va se retrouver parce que le truc, c'est que vous êtes diamétralement opposés, mais votre réaction, votre réaction, elle est tellement... Je trouve qu'elle est fausse en partie parce que, Nilton, vous faites la même chose. Dès qu'elle a la VAR, et moi, je lui fais aussi, vous allez dans un débat qui était... On n'est même pas... Personne n'a posé cette question. Toi, tu dis, Nilton, les antivars, ils sont là direct. Personne n'a parlé de ça. Les rage, les provards, va, va, va. Personne n'a parlé de ça. Là, ce qu'on parle littéralement, c'est que... Il y a trois problèmes. Il y a trois problèmes d'expérience client. Expérience client, télé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça l'angle ? Je ne suis pas d'accord. L'expérience client, spectateur dans le stade. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais l'angle, elle a bien. OK ? Expérience client, les joueurs, les vrais acteurs. Excuse-moi, j'ai vu la télé, la grosseur de son, c'est qu'on pousse. C'est vraiment hors-jeu, ça, t'es sûr ? Et puis, on a un nom qui est bizarre. C'était plus ça. Maintenant, si c'est ça, ben, elle est bien longue. Moi, je trouve inacceptable que cet angle-là ait été utilisé pour déterminer quelque chose. Mais sachant que la règle dit, qui est la vérité absolue, la règle dit que si ce n'est pas une faute claire, une erreur claire et évidente, l'appel de l'arbitre, le code de l'arbitre est bon sur le terrain. Encore une fois, j'avais ce débat il y a 10 ans. Comment il a pu lui faire ça hors-jeu ? Parce que ma subjectivité me dit, moi, je n'aurais pas vu pourquoi lui, il a vu qu'il est payé pour ça. C'est plus ça, les gars. C'est plus ça, les gars. Et juste que, moi, je trouve que le voir elle met juste de l'avant dans cette situation, dans ce cas, une situation qu'on a vécu souvent, puisqu'on a un angle de plus, un replay et un time-out pour qu'on puisse faire une décision, pour la règle, pour la règle, puisse faire une décision ou pas. C'est plus ça. Excuse-moi, Régime Hilton, vous faites tout le temps la même chose. Antivar, Provar, mais personne ne vous a demandé sur ça. Ok, next. Moi, j'ai compris. Ouais, next. Next. J'ai compris. Ah oui, mais une pub, pour qu'on revienne de bonne humeur. Tant de fâché. By the way, le but est en jeu. C'est aussi. Sui.